La bête de l'événement est là, et elle arrive. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là, et elle arrive. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là, et elle arrive. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains droites ou sur leurs fronts, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vint en particulier lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? » Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. » Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs, alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi, plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Car alors, la détresse sera si grande, qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne saurait sauvé. Mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges, avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux, jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres, et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise, et l'autre laissé. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait, et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure, où vous n'y penserez pas. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Père que par moi. Père que par moi. Père que par moi. Sous-titrage Société Radio-Canada